Alors le début de Sous les couvertures, le début de l'histoire, il faut s'imaginer une scène qu'on a tous connue. Un samedi soir, un libraire ferme la porte de sa librairie. Voilà. La grande question de Sous les couvertures, c'est que se passe-t-il dans une librairie fermée, dans une librairie sans personne. L'auteur, Bertrand Guillaume, l'a imaginé que les livres se parlaient, c'est-à-dire que la librairie ne restait pas inerte comme ça. Les livres se mettaient à parler entre eux. Et sans grande différence, j'allais dire, de classe. Les best-sellers parlent au premier roman, les romans historiques parlent au polar, enfin voilà, tout ça dialogue ensemble. C'est assez particulier parce que ce samedi soir est assez particulier, on peut même quasiment le dater, il doit arriver à peu près, on va dire, fin août. Et les livres qui sont en place à ce moment-là voient arriver les grands cartons de la rentrée littéraire. Donc ils se disent immédiatement, on n'a plus beaucoup de temps pour être sur les tables, pour être lus. En gros, on n'a plus beaucoup de temps pour sauver notre peau. Ils vont imaginer un plan, ils vont imaginer une façon de s'organiser, de se liguer pour ensuite prendre les places intéressantes et être lus et trouver des lecteurs et en tout cas résister au ras-de-marée de la rentrée littéraire. Donc ça, c'est l'argument de départ. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts ? Pas sûr. Parce qu'on n'est jamais sûr que le premier roman ou que le best-seller ou que le roman de l'académicien, tout ça, elle a la même envie d'être à la même place, d'être sur les mêmes tables. Alors, la révolte des livres va être dure à organiser. Parallèlement à cette histoire, à la façon dont les livres vont se fédérer, on suit le parcours d'une jeune libraire qui va bientôt, en tout cas qui a pour projet de reprendre cette librairie. Et donc, elle aussi a des idées sur la façon dont les livres devraient être mis en valeur ou en tout cas la façon dont elle veut les défendre. Donc on va voir à peu près ces deux parcours parallèles, les livres s'organiser et dialoguer entre eux et la jeune libraire qui va essayer de faire la librairie dont elle rêve.